Commençons déjà par les animations. Donc, pour ce faire, on va se rendre au niveau de VS Code et ensuite sélectionner la partie qui nous intéresse ici, à savoir là. Donc, on va se rendre au niveau de notre fichier CSS et ensuite arranger le tout. Donc, on va se rendre au niveau de l'animation de 3 secondes. Lorsque l'animation est correcte, on va lui ajouter des queues pour que l'animation soit encore plus exemplaire. Donc, arroba ad q.m et ensuite le nom de la classe en question. Donc, dans notre cas, c'est correct. Correct. Donc, elle va partir de 0% à 22 et ensuite à 44.2. Donc, le background dans ce cas d'ici, on va lui mettre un médium ou une boucle comme la dernière. Et ensuite, on va de 20% et également à 41% et finir à 60%. Pour finir avec cette partie de l'animation, on va lui ajouter. Et là, on va le mettre en background. Et là, on va le mettre en background. On avait pris du haut dans ce background-là. Lineal, gradient. Lineal, gradient. Lineal, gradient. Ok. Tout à fait. Pour finir avec cette partie de l'animation, on va lui rajouter. On va lui rajouter 62%. Ainsi qu'une... Ainsi plutôt qu'un background. Green. 62%, 100%, 100%, 100% plutôt. On peut réaliser et alors voir pourquoi ça... Ça descend plus de temps. Donc, si je rafraîchis la page. Tac, tac, tac. Donc, 3 secondes. Et ensuite, on a l'air vert qui apparaît. Donc, c'est génial. Exactement. C'est bien. Donc, ça c'est lorsque... Je les ai cliqués sur la bonne réponse. Nous allons passer au cas où... Nous allons mettre en place une animation pour... Lorsqu'il y a une mauvaise réponse. Donc, pour se faire simplement... On va simplement dupliquer cette partie-là. Donc, on va... Tu ferais correct. Je duplique ça. Ici. Et je l'emplace maintenant. Correct par... Je l'ai imprimé, tac, ici. Euh... Et où encore... Ah, publié. Il faut d'abord que je... Je place celui-ci. Donc, là. Et là. Donc, je vais du correct maintenant. Je mets un ourong là. Et un ourong là. Bien. Donc, euh... On va aller sélectionner l'élément de question. Donc, ourong ici. Et ensuite, on va voir ensemble. C'est que ça donne... La situation, on va dire réelle. Dans ma situation. Ah oui. C'est vrai. Je n'ai pas... Je n'ai pas modifié. Bien. Nous allons effectuer une animation pour le cas où... La réponse est correcte. Nous allons passer maintenant au cas où... Nous avons une mauvaise réponse sélectionnée par le utilisateur. Donc, pour ce faire, déjà... Randonnons sur... Notre éditeur de code. Let's code. Là. Donc, voilà. Je sélectionne. Voilà. Je suis là. Je reviens au niveau de notre app.css. Donc, je vais dupliquer l'animation que nous avons eu à effectuer pour la partie mauvaise réponse. Donc, pour ce faire, je clique simplement là. Je sélectionne. Et ensuite, je duplique. CTRL-C. CTRL-V. Et ensuite, au lieu de quoi arrêter ici, je vais simplement mettre un haut rond. Un haut rond. Et là, également. Rond. Parfait. Maintenant, pour le cas où il y a une nouvelle réponse, je vais mettre un couleur. print-zone. Voilà. Une espèce de rouge un peu cassé. Donc, je reviens ici. Au lieu de correct maintenant, je prends un rond. Et je vais vérifier ensemble les résultats. Donc, pour ce faire, on va se rendre au niveau de notre navigateur. Et donc, il faut que je, là, je rafraîchis la page. Et là, voilà. C'est bon. C'est super. Évaluation pour une nouvelle réponse et la marque effectuée par exemple. Il est temps de rajouter les différentes questions. Les différentes questions pour notre questionnaire. Donc, pour ce faire, on va déjà se rendre sur notre appli. Donc, une fois que là. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Étant donné que nous avons affaire à une petite application. Donc, on n'est pas obligé de créer toute une base de données, de stocker. Et puis, voilà. Ou alors, même ici, créer un nouveau fichier data.js, par exemple, pour stocker. Et toutes les questions ainsi que les réponses. Donc, pour se simplifier la vie, on va simplement venir au niveau de notre app.jsx. Et puis, créer, balancer toutes nos, comment dire ça, toutes nos questions ici. Donc, pour ce faire, on va déjà. Où est-ce que je suis ? Ah oui, là. Donc, je place const data pour stocker toutes nos data. Ça va être un tableau. Ce tableau-là, dans un premier temps, on va commencer par une première série de questions. Donc, chaque question aura, on va dire, un ID. Donc, moi, ça va commencer. Et chaque, une question toujours avec un ID, évidemment. Une question. Une question. La première question, qui sera, qui est, 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 Une fois qu'on a la question, on peut faire maintenant, à une série de réponses possibles dans, Dans ce cas-là, c'est l'intégal d'un nouveau tableau contenant deux éléments, à savoir un premier élément qui correspond à la réponse. Donc, dans ce cas-là, je peux nommer cet élément X par exemple, et bien on a un cas qui est l'anglais de l'Afrique, je ne sais pas comment c'est pas dit, que c'est le prince Akim. Et ensuite, est-ce que c'est une bonne réponse? Non, le prince Akim n'est pas l'anglais de l'Afrique, pas pour l'instant, mais bon, ça viendra. Donc, on a ça, etc. Donc, je vais ajouter toutes les questions, on se trouve, tout en l'heure, est-ce que c'est OK? Donc, retour au niveau de notre décident, je vais rajouter trois questions. Donc, un qui est l'homme le plus joué de l'Afrique, en quel année il faut faire délancer, et enfin, quel acte joue Harry Potter? Voilà, quel acte joue Harry Potter? On va passer par, nous avons déjà défini notre série de questions. Donc il est temps de créer un nouveau state qui va nous permettre justement de voir quand est-ce, on est bon ou quand est-ce, on a dit on n'est pas bon, non const, le nom de ce state, je vais l'appeler timeout set. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire en gros ce state là, donc supposons que nous sommes au niveau de notre application, donc ce state va permettre de gérer ce timing, donc lorsqu'on clique sur une bonne réponse, on continue, lorsque ce n'est pas le cas, et que le timer arrive à 0, voilà, on nous affiche que nous avons perdu simplement, donc c'est ça. On va passer les différents props au niveau de notre composant, donc pour ce faire, déjà retournons comme d'habitude sur VS Code. OK. Bien, ça me suffit, donc on ajoute maintenant les différents props au niveau de notre composant trivia, ici. Donc le premier élément en question, c'est évidemment les différents data. Donc on clique sur les datas qui correspondent simplement aux datas. Ensuite, nous avons setTimeout comme dgm props. Ensuite, le numéro de la question que nous avons essayé. C'est d'enfant, question, number, et alors, question, number, et enfin maintenant, set, question, number. Je pense que c'est OK. Et on va finir par rajouter simplement tous ces éléments au niveau de notre composant trivia. Donc je peux, j'ai d'abord data, setTimeout, ensuite un set, donc on un set, also typeout, on . Et on root vs l'égard laajout, et donc vous avez ReadNeprox, C'est en lien avecat section 2. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé jusque-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Merci.